Chers amis, nous arrivons à la fin de notre semaine de réflexion et nous pouvons dire merci à Dieu de nous avoir accompagnés et de nous avoir richement bénis à travers sa parole. Nous reprenons une dernière fois notre verset à mémoriser, Genèse 1, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et de la terre. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous te disons une fois de plus de bénir ce moment comme nous allons passer ensemble à l'étude de ta parole. Bénis ce moment, bénis ta parole, bénis nous, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à lire Hélène Girouet dans son livre La Science et la Bible, pages 125 à 127, dans le livre également Éducation, la Création, et dans le livre L'Histoire de la Rédemption, pages 18 et pages 20. Lisons quelques citations de sa part. Puisque le livre de la nature et le livre de la révélation portent le sceau du même puissant esprit, ils ne peuvent être en désaccord. Ils témoignent des mêmes grandes vérités par des méthodes différentes et dans un autre langage. Alléluia. La science découvre sans cesse de nouvelles merveilles, mais ces recherches n'amènent rien aux jours qui, bien compris, soient en désaccord avec la révélation divine. Le livre de la nature et la parole écrite s'éclairent mutuellement. Ils nous font connaître Dieu en nous dévoilant quelque chose des lois selon lesquelles il opère. Des conclusions erronées tirées de faits observés dans la nature ont néanmoins laissé supposer qu'il y avait conflit entre la science et la révélation. Et en s'efforçant de rétablir l'harmonie, on a adopté des interprétations qui minent et détruisent la force de la parole de Dieu. On a prétendu que la géologie contredisait l'interprétation littérale du récit mosaïque de la Création. On a dit qu'il avait fallu des millions d'années pour tirer la terre du chaos. Et enfin de mettre la Bible en second avec cette théorie où on a fait des jours de la Création de longues périodes indéterminées couvrant des milliers et même des millions d'années. Hélène Girouet dit encore dans Éducation, page 125-126, ceci. Une telle conclusion est entièrement gratuite. Le récit biblique s'harmonise avec lui-même et les enseignements de la nature. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, passons à notre moment des questions du vendredi. Pourquoi la qualité de notre foi serait-elle affectée si nous croyons que ces histoires des commencements étaient des légendes, des mythes essentiellement conçus pour nous enseigner des leçons spirituelles, mais sans réalité historique ? Quel indice dans le texte biblique indique que l'auteur biblique savait qu'il était historique tout comme le sont les autres récits du livre de la Genèse ? Quel est le témoignage de Jésus concernant la vérité historique de ces récits ? Que nous enseigne le récit de la Genèse sur l'importance d'une bonne gestion de la terre ? Comment peut-on être de bons intendants dans notre planète tout en évitant le danger qui consiste à adorer la création et non le créateur, ce qui constitue une véritable tentation ? Malgré les ravages que le péché a causés au cours de tous ces millénaires, de quelle manière la merveilleuse beauté originelle et la majesté de la très bonne création se manifestent-elles encore à nous ? Nous parlons avec force de la bonté et de la puissance de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne, chers amis, dans votre réflexion. En résumé, chers amis, nous avons parlé du Dieu de la création. Dans cette partie, nous avons présenté deux aspects différents de Dieu. Elohim, Dieu comme étant infiniment loin des humains, le Dieu transcendant. Elohim, dont le nom aussi évoque la suprématie de Dieu. Nous avons vu aussi un Dieu qui est proche de nous, le Dieu Yahvé, immanent, dont le nom signifie proximité, relation et intimité. Deuxièmement, nous avons parlé de la création. Cette partie nous a appris qu'à chaque étape du récit de la création, Dieu évaluait son œuvre comme étant bon. Et cette expression, c'était bon, signifie que la création fonctionnait bien, qu'elle était belle et parfaite, qu'il n'y avait pas de trace de mal en elle, que rien n'était dû au hasard ou à la chance, que le monde n'est pas venu à l'existence de lui-même, mais de la volonté de la parole de Dieu. Troisièmement, nous avons parlé du sabbat. Et dans cette partie, nous avons compris mieux que c'est parce que Dieu acheva ses œuvres de création qu'il a institué le sabbat. Que le sabbat du septième jour est l'expression de notre foi qui croit que Dieu a terminé son œuvre à ce moment-là et qu'il l'a trouvée très bonne. Nous avons vu aussi qu'en observant le sabbat, nous nous joignons à Dieu dans la reconnaissance de la valeur et de la beauté de sa création. Quatrièmement, nous avons parlé aussi de la création de l'humanité. Cette partie nous a révélé que la création des humains est le tout dernier acte créateur de Dieu, du moins dans le récit de la Genèse. Nous avons compris que les humains constituent l'aboutissement de toute la création terrestre, la raison d'être de la création de la terre, que la race humaine a été créée à l'image de Dieu. Et enfin, nous avons vu la responsabilité de l'humanité par rapport à la création de Dieu en offrant à l'homme trois cadeaux extraordinaires. Le jardin d'Éden, la nourriture et la femme. Il avait pour mission de garder, de cultiver cet environnement naturel où il se trouvait. Dieu a donné de la nourriture aux humains, c'est un cadeau, un don de la grâce. Dieu a donné à l'homme une femme, un cadeau merveilleux. Dieu règne, chers amis, sur l'univers entier. Et l'homme fait à l'image de Dieu, doit être sur la terre son représentant, un reflet de sa gloire et un gestionnaire. Alléluia. En conclusion donc, chers amis, la doctrine de la création déclare que Dieu est le seul être incréé et éternel. Il a formé et a donné vie à tout ce qui existe en dehors de lui-même. Il a produit tout cela à partir du néant par sa parole puissante. Il a vu que son œuvre était bonne. Les trois premiers mots d'ailleurs de la Bible mettent immédiatement l'accent sur Dieu. Ils nous montrent qu'il existait dès le commencement et de toute éternité. Rien ne l'a fait naître ou ne l'a fait exister. Il était là bien avant qu'il y ait autre chose. Il était là bien avant que le temps lui-même n'existe. Le fait que Dieu soit le seul être incréé et éternel de l'univers, mais aussi le créateur absolu, signifie qu'il est le créateur et le soutien de tout ce qui existe. Cela signifie également que tout être humain qui existe dans l'univers est soumis à Dieu et dépend de lui comme créateur et soutien. Personne n'est autonome ou indépendant. Nous sommes tous des créatures dérivées et dépendantes de Dieu. Nous appartenons à lui, le propriétaire absolu de tout ce qui existe. Oui, mes amis, Dieu a créé l'humanité à son image et nous a donné le droit d'exercer notre domination sur ce qui existe. Cela signifie que nous sommes les gardiens de sa création et que nous devons lui rendre des comptes sur notre manière de prendre soin de ce qu'il a fait. Nous sommes responsables de la façon dont nous gérons personnellement la création de Dieu, mais aussi collectivement. Oh, chers amis, je remercie le Seigneur pour cette belle semaine d'études que nous avons pu avoir ensemble sous la direction de son Esprit Saint. Qu'il continue à nous révéler la beauté et la splendeur de sa parole. Que la grâce et la paix de Dieu reposent sous chacun d'entre vous et à une prochaine fois selon la volonté du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada